Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo du test éclairé et argumenté de WRC 8. On va passer en revue la fiche du jeu tout d'abord et ensuite on passera en revue le contenu, la réalisation, le son de la carrière, le force feedback. Bref, tout ce qu'il y aura à savoir sur ce titre. Merci évidemment à Kylotone Games et à Big Ben de m'avoir fourni une clé. Ce sont les créateurs, développeurs et éditeurs de ce titre qui est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et surtout sur PC mais via l'Epic Game Store pour l'instant. L'Epic Game Store, pas encore sur Steam. Est-ce que ce sera une exclusivité ? On ne le sait pas à l'heure actuelle. C'est un jeu qui est sorti le 5 septembre dernier et qui surtout est disponible au prix de 59,99€. On enchaîne tout de suite avec le contenu du jeu. Il est sous licence officielle du championnat du monde des rallies bien sûr. Vous allez voir des clips passés où je vous mets en fond des images de mes parties réalisées tout au long de mon expérience et du test qui a été fait en plusieurs jours et plusieurs heures. C'est pour cela que vous n'avez pas immédiatement eu le test à la date de sortie. Le contenu, je le disais donc, avec 50 pilotes représentés répartis en 8 constructeurs différents, 4 catégories. Le championnat du monde WRC, WRC 2, Junior et les voitures historiques et bonus qui regroupent un petit peu pêle-mêle des voitures de WRC récentes et des voitures historiques, notamment des Lancia. 14 rallies sont officiellement représentées, c'est-à-dire l'entièreté du championnat du monde 2019 des rallies avec 400 km de spéciales. Alors à chaque fois, on a beaucoup de possibilités, mais les spéciales varient entre 4 ou 5 km pour les manches sprint et 20 km voire plus pour les spéciales les plus complètes. Au niveau de la réalisation du titre, c'est là où on va passer le plus de temps dans cette vidéo test, avec bien sûr beaucoup d'a priori sur ce jeu, puisqu'il fait suite à une lignée de longs jeux qui ont déçus, qui ont été en demi-teinte. Il n'y a pas eu de WRC 7, il y avait eu WRC 2 Game, il y avait eu beaucoup de critiques à l'époque. Kylotone avait repris le travail de Milestone, le studio italien qui a d'ailleurs été racheté il y a quelques semaines par Cormedia. Ce jeu est très bon, visiblement. On a gommé toutes les erreurs du passé à peu de choses près et on en a retenu les erreurs. On les a retravaillées et on a désormais un jeu particulièrement réussi. Alors on va passer au niveau de la réalisation pêle-mêle, les choses positives, notamment, vous le voyez ici, les effets météorologiques. Ça fait partie des choses qui ont été vraiment soignées dans ce jeu. On a désormais la possibilité de parcourir toutes les spéciales de l'aube, le temps de midi, de l'après-midi ou en soirée. Et on peut inclure ça avec différentes conditions météorologiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le matin, la pluie, l'après-midi, la tempête, la nuit, la neige, etc. Selon les environnements, bien entendu, vous n'allez pas avoir de neige au rallye d'Allemagne, quoique on n'en est pas loin. Donc le calendrier complet vous permet d'avoir un environnement plutôt varié. Vous avez donc des rallies sur terre, des rallies sur asphalte, des rallies sur neige. Vous pouvez donc choisir, comme je vous l'ai dit, la période de la journée. La combiner avec une météo qui n'est pas forcément fixe. Vous pouvez avoir une météo dynamique sur une spéciale de 20 km. Vous pouvez démarrer avec des pneus pour une route sèche et ensuite vous vous retrouvez avec des gouttes de pluie qui vous forcent à être beaucoup plus prudent. La réalisation est assez soignée avec plusieurs choses au niveau du jeu qui ont changé. Plus de flashbacks, ça c'est une bonne chose. Plus de possibilité de se rattraper. Le pilote peut gérer lui-même ses phares et ses essuie-glaces. Ce n'est pas obligatoire. Les phases de départ sont désormais faites au frein à main. A vous de choisir, comme dans Dertrali, tout simplement quand vous allez lâcher votre bolide, avec une pénalité si jamais vous êtes un petit peu précoce. Une difficulté de l'IA qui est plutôt bien évoluée au niveau des chronos. Vous pouvez chercher à trouver votre bon niveau. Ce n'est pas un curseur que l'on fait varier de plusieurs degrés. Mais entre les niveaux moyens, élevés, experts, on peut trouver facilement son bonheur. L'affectation des touches, ça fait partie de la réalisation. Plutôt que du comportement des voitures et du force feedback, on va le mettre dans cette catégorie. On peut absolument reparamétrer toutes ces touches. Il n'y a pas de limite et ça, les affectations, c'est vraiment très agréable. Les voitures modernes roulent avec les passages de vitesse séquentielle à la palette. Et on peut changer les vitesses avec une boîte en H si vous en êtes équipé. Par exemple, un TH8A ou un TH8R de chez Thrustmaster. Ça passe aussi pour les voitures historiques et ça, c'est vraiment agréable. Autre chose que l'on va évoquer, c'est l'interaction avec le décor. Alors, on peut toucher des barrières, toucher les lianes qui protègent le bord de piste. La météo a une influence aussi, même si c'est plus dans le force feedback. Mais vous allez ressentir quelque chose au moment de passer les gaies, au moment de passer les sauts, la neige, l'accumulation de l'eau, les flaques. Tout ça aura son influence. Donc, vous pouvez avoir une petite interaction avec le décor. Ce n'est pas simplement plane et léger. Il y a du vent également, vous le voyez ici, dans les fourrés et les arbres. Donc, c'est vraiment plutôt sympathique. Au niveau de cette réalisation et de l'ambiance, au-delà de l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle, il y a des choses qui sont un peu dommages. Notamment les fumigènes qui sont vraiment dans le public, là pour dire d'en avoir mis. Mais ils n'ont pas vraiment d'intérêt. Ils s'allument même parfois au moment où vous passez. Donc, ce n'est pas tip top. Mais globalement, on ne va pas critiquer ça parce qu'il y a un énorme bond en avant qui est fait au niveau de la réalisation des effets météo, de l'ambiance, du public, des effets de lumière, des effets d'ombre. Franchement, il y a eu un travail énormissime sur la propreté du jeu. C'est un jeu qui est fluide, qui fonctionne bien. Vous allez avoir peut-être quelques clippings blancs sur le jeu. Ça vient de ma capture. Ce n'est pas un problème du jeu. C'est bien un problème qui vient de mon programme de capture. Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là si vous avez quelques flashs blancs au moment des vidéos qui vous sont montrées. On a un choix de caméra qui est plutôt complet. Que ce soit la vue intérieure, la vue capot, la vue poursuite. Elle peut être fixe ou avec mouvement. Ça vous permet de choisir la vue qui convient mieux à votre type de conduite. Si vous êtes plutôt niveau arcade à la manette ou plus simulation au volant. Il y a évidemment des caméras qui sont plutôt variées au niveau des replays. Donc, ça donne évidemment envie de regarder les replays. C'est plutôt sympa. On a une caméra spécifique à l'hélicoptère, des caméras embarquées. Pas plus de caméras embarquées. On n'a pas de vue, par exemple, GoPro placée entre le pilote et le copilote. Les effets de lumière sont réussis. Il y a très peu de choses à reprocher à ce jeu visuellement. Et au niveau de sa réalisation, franchement, c'est beau. C'est agréable. Moi, j'ai joué à ce jeu en 2K 60fps sur mon écran. Et franchement, peu de choses à redire. Mais tout de même, il y a quand même un défaut. Parce que non, le jeu n'est pas parfait. Le retard d'affichage de certaines textures et de certaines ombres qui peuvent parfois gâcher l'immersion. On peut avoir une vue absolument superbe du bord de la côte, ici par exemple en Écosse. Malheureusement, quand vous allez arriver sur certains endroits, vous allez avoir une fougère, une ombre, un morceau de pierre dont la texture ne va pas forcément s'afficher tout de suite. Alors, j'ai essayé avec des graphismes moins élaborés. Mais le jeu n'a pas forcément plus facile à charger les textures. C'est juste comme ça. Vous voyez ici, par exemple, le flanc de montagne qui ne s'est pas forcément affiché. Vous voyez qu'au niveau des caméras, on a pas mal de variétés. On voit ici la Lancia Fulvia qui évolue avec une vue poursuite, une caméra drone qui va venir parfois se placer au-dessus de vous avec un vrai drone dans l'ambiance, dans le ciel. Ça aussi, c'est un petit détail qui est plutôt sympa. C'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir du côté de Kilotone et qu'on retrouvait plutôt sur des jeux comme Dirt, Dirt Alli, Verali, etc. Ici, il y a vraiment un soin en détail qui est apporté, que ce soit au niveau des reflets, au niveau des feux, au niveau des ombres. C'est vraiment très agréable et ça fait véritablement le travail. Alors, d'autres choses à vous dire. Bien évidemment, au niveau de la réalisation, on va parler des modes de jeu. Il y a un mode de jeu très connu et très attendu qui est le mode carrière. Mais on retrouve aussi du multijoueur, du training avec des environnements spécifiquement créés pour vous entraîner. Ça, c'est plutôt cool. On a 3 ou 4 environnements qui sont uniquement dédiés au training. Vous avez un genre de circuit libre, un environnement libre qui vous est mis à disposition. Tiens, 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 c'est aujourd'hui qu'a été annoncé pour Dirt Alli la mise en place de leur training track. Est-ce un hasard du calendrier ou non ? On ne sait pas. En tout cas, beaucoup de choses positives. C'est beau, c'est fluide, c'est sympa à regarder visuellement. Les voitures sont bien réalisées. On enchaîne tout de suite avec la suite, le son. Alors, au niveau du son, des choses positives, des choses négatives. Au niveau du moteur, c'est sympa. Au niveau des effets, le bruit des freins quand on bloque des roues, le public, l'ambiance, la terre, le gravier qui vient taper dans le bas de la caisse. Voilà, c'est quelque chose qui est très réussi. Malheureusement, parfois, ce n'est pas top au niveau du copilote. Je dois forcément vous dire que je suis déçu du copilote français qui n'a pas l'air d'être à son affaire. Et là encore, une fois de plus, on n'a pas réussi à donner cette dynamique pourtant très importante au copilote. C'est un des gros défauts du jeu. Malheureusement, tout le monde n'a pas Stéphane Prévost. Mais j'aurais bien aimé qu'un copilote d'expérience vienne apporter sa touche de rythme dans son texte. Et la manière dont il va faire dérouler les notes n'est pas forcément très motivante pour attaquer, se concentrer et tirer le meilleur de notre voiture. Je vous conseille donc de faire ce que j'ai finalement fait, c'est-à-dire passer les commentaires en anglais. Je suis conscient que tout le monde n'a pas cette facilité, mais si c'est possible, ça vous donnera un petit peu plus de piment dans les commentaires et dans l'ambiance de votre spécial. Et surtout, les notes sont un petit peu plus claires et précises. Poursuivons si vous le voulez bien ce test en évoquant le mode carrière. Habituellement sur les tests WRC, on passe très vite cette section car c'est toujours la même chose. On a des choses très redondantes, peu de vie, peu de différence, peu d'évolution et peu d'implication du jeu. Et bien c'est une toute autre histoire lors de cette découverte de WRC 8. J'ai eu le plaisir de voir un copier-coller de la carrière F1 2018. Alors oui, copier les petits camarades, ce n'est pas forcément la meilleure chose pour se faire remarquer. Mais quand on copie la meilleure carrière, le meilleur mode possible, cela ne peut que fonctionner. Et donc vous aurez désormais à gérer, au-delà de votre équipe et de votre voiture, un arbre de compétence qui fera évoluer la fiabilité, la performance des différents éléments de votre voiture en récoltant des points à l'issue de chacune de vos courses que vous allez évidemment remporter ou non. Il faudra faire les bons choix, il faudra engager les bonnes personnes, que ce soit les ingénieurs, les copilotes et les développements à mettre en avant sur votre voiture en fonction des rallies auxquelles vous allez participer. Vous allez pouvoir étendre votre calendrier à votre guise, mais surtout, une chose intéressante, vous allez pouvoir planifier des entraînements sur évidemment des modes de spécial qui correspondent à peu près à ce que vous avez. Parmi les terrains d'entraînement, on retrouve la terre, évidemment, l'asphalte et la neige. Donc cela vous permet de faire un mini-shakedown avant de partir à l'assaut de votre futur rallye. Attention, pas de flashback, donc ici, quand on se rate, il faut recommencer à zéro. C'est une chose très intéressante pour un jeu sous licence de voir qu'on rend un niveau de difficulté un peu à l'ancienne où on n'a pas les facilités des jeux modernes. Donc WRC allie parfaitement dans ce mode carrière la progression, l'implication du joueur, la volonté de retourner sur ce jeu. Alors effectivement, on va avoir un petit manque de variété puisqu'entre le WRC Junior qui est composé de Fortiesta, le WRC 2 avec la Skoda qui sort un petit peu du lot. Pour le reste, on retrouve des voitures qui sont tout simplement identiques à celles du WRC. Bien entendu, elles ont un comportement et une physique totalement différentes. On y reviendra au moment d'évoquer le force-back et le comportement des voitures. Mais c'est vrai que la progression est peut-être gâchée par le manque d'application, pourquoi pas, d'événements historiques comme on l'a d'ailleurs dans la carrière du jeu officiel de la Formule 1. Bref, un mode carrière plutôt concluant, c'est un des gros points forts de ce WRC 8. Mais alors, qu'en est-il du force-feedback et des sensations au volant et à la manette ? C'est un petit peu le nerf de la guerre sur ce genre de jeu destiné à un grand public vendant une licence officielle d'un championnat du monde. Généralement, ça tourne un petit peu au fiasco et on limite les possibilités de réalisme. Au-delà des dégâts qui ne sont pas forcément convaincants et plutôt restreints, pour le reste, le feeling est très agréable. C'est-à-dire que l'on a, que ce soit au volant ou à la manette, une progression très logique selon la catégorie que vous allez emprunter, que ce soit le junior WRC sous la pluie. En Allemagne, par exemple, vous allez avoir un train avant particulièrement infâme pour passer la puissance au sol. Et après, vous passez à une WRC et vous glissez comme ce n'est pas permis sous la pluie. Donc, il y a d'un côté un force-feedback qui est très simplifié. On est sur du 540 degrés de base. Vous y retrouvez des vibrations et un retour de force qui vous donne finalement les informations minimales de ce qu'attend un joueur avec un volant. Alors, je ne sais pas s'il y aura des mises à jour sur les capacités de retour de force selon les différentes marques, les différents modèles, que ce soit via Fanatec ou via Trustmaster. Mais ce que l'on doit absolument faire, c'est augmenter la force de retour dans votre volant si vous voulez jouer avec des sensations précises. Voir la voiture décrocher, sentir les délestages des 4 roues au niveau du sol, les compressions, vous allez les sentir, mais ce sera extrêmement basique. Donc, c'est un bon force-feedback. Ce n'est pas le meilleur force-feedback que vous allez trouver sur le marché. On n'est pas sur ce que propose actuellement Under Trally, par exemple, Under Trally 2.0. Mais ça suffit. Ça suffit largement pour un jeu sous licence développé par un petit studio avec le budget qu'ils ont. On a des sensations et on s'amuse. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu au volant. Je me suis même mis à rager, évidemment, à force de me retrouver dans les platanes. Merci à mon copilote. Mais à la manette, on peut prendre du plaisir, se poser, peut-être ajouter quelques aides, que ce soit de l'anti-blocage de l'ABS, donc du traction control, de la stabilité. On peut mettre 2-3 petites assistances qui vont changer complètement la physionomie du jeu. N'ayez pas peur d'acheter ce jeu si vous vous dites « c'est pour les spécialistes, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas le niveau, je vais me mettre dans le mur ou dans un rocher à chaque virage ». Non, pas à chaque virage. Vous allez vous mettre dans les rochers, mais pas longtemps, puisqu'il y a la manette et avec quelques aides. Vous allez voir que le jeu a une courbe d'apprentissage extrêmement rapide. Alors, évidemment, le jeu n'est pas pour les hardcore simracers. Vous n'allez pas retrouver toutes les informations nécessaires au niveau des réglages de la voiture, au niveau des caméras, au niveau du FOV. Vous allez être limité. Vous ne pourrez pas tout moduler comme vous le faites sur un iRacing ou sur un Dirt Rally ou sur un Richard Burns Rally. Mais on est quand même sur un panel très, très large. Et on ne peut pas reprocher ça au jeu, parce qu'il est vraiment très complet à ce niveau-là. Et donc des sensations vraiment sympas. Il est temps de conclure ce test éclairé et argumenté de WRC 8. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer au volant et à la manette. Et ce jeu est sans doute le plus abouti de la licence depuis sa création. C'était à l'époque sur Xbox 360 et PlayStation 3. Tout d'abord étalonné par Millestone. Kiloton, le studio français, a repris le flambeau il y a quelques épisodes, a entendu les critiques, en a fait évidemment le maximum pour les corriger. Et aujourd'hui, ça paye. Pas de jeu sorti l'année passée. Un développement doublé entre ce jeu-ci et le précédent. Ça ne peut que payer. Nous avons des jeux qui sont plus qualitatifs, plus travaillés et une basse plus agréable. C'est plus beau, c'est plus agréable au niveau du son. Le feeling est aussi bien éprouvé par rapport aux épisodes précédents. Bref, ce WRC 8 doit terminer dans votre bibliothèque, que vous soyez joueur console ou joueur PC. C'est un jeu qui vaut son prix. Je ne l'ai jamais dit. Vous pouvez retourner mes anciens WRC où j'essayais souvent de trouver des excuses ou en tout cas de trouver de bons arguments pour essayer de vous convaincre où parfois c'était difficile. Ici, rien n'est à redire. C'est un jeu très agréable qui donne envie de se lancer dans une saison avec les différentes météos, découvrir les feelings de chacune des voitures et prendre évidemment du plaisir en piste. Il n'est pas fait pour les hardcore gamers et les grands simracers mais il est fait pour se détendre, s'amuser et profiter d'une licence qui a souvent été mal exploitée. Bravo Kiloton d'avoir réussi avec ce que vous avez comme un budget et comme possibilité humaine. Un jeu aussi beau et aussi propre et aussi convaincant que celui-là. J'ai de grands espoirs pour la suite. J'ai de corriger un petit peu les erreurs au niveau de l'affichage des textures un peu plus de richesse et d'évolution graphique et je pense qu'on aura ici une des licences qui va pouvoir s'installer comme une des références dans le futur. Évidemment, on aimerait plus de dégâts, plus de réglages, plus de sensations ou force feedback mais on ne peut pas tout avoir, bien sûr, en tout cas sur un titre comme celui-là. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à vous présenter sur ce jeu. J'espère vous avoir convaincu. Je reste évidemment à votre disposition dans les commentaires en dessous de ce test pour répondre à toutes vos interrogations. Bien sûr, ce test ne représente que mon avis. N'hésitez pas à voir ceux d'autres Youtubers, de rédaction de jeux vidéo, de magazines. Allez voir un petit peu, vous renseignez. Si jamais le jeu est disponible sur gamesplanet.com, vous en aurez évidemment un lien dans la description ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je rappelle que si vous êtes sur PC, il faut passer par l'Epic Game Store. C'est un petit point négatif si vous n'avez pas de compte. Ça a été mon cas puisque je ne joue pas à Fortnite et j'ai donc dû créer un compte. Mais vous allez voir que ça vaut le coup. Restez attentifs aux nouveautés et aux annonces qui vont être faites pour les extensions du jeu. Bref, beaucoup de choses positives. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce test. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en piste. A la prochaine. Ciao. C'est parti. Sous-titrage ST' 501